Du coup, je vous propose le dernier volet. Après, je vais vous laisser. On a commencé un peu en avance. Donc, si on peut finir en avance, vous avez aussi vos emplois du temps, évidemment, ce sera mieux. Je vous propose de faire une petite carte blanche. Donc, ça peut être sur le sujet que vous voulez, mais j'ai noté que toi, Antoine, tu avais voulu parler de la question du juste prix plutôt que du moins cher. Donc, j'imagine que tu vas peut-être parler aussi de rémunération, du coup, sur la question des agriculteurs aussi ou de l'agriculture européenne. Tu peux parler de ça, mais pas forcément. Vous avez du coup deux, trois minutes chacun, même un peu plus, cinq minutes chacun maximum, on va dire, cinq minutes. Est-ce que tu as envie de parler de ça, Antoine, de la question du juste prix ? Oui, je peux en parler par incidence. Effectivement, on a tendance aujourd'hui à se dire que, surtout en plus avec la crise politique et géopolitique en Ukraine, enfin, pas que la crise, la guerre, il faut employer les mots qui conviennent, pardon, voilà, à observer une montée des prix et qui va donc se répercuter et qui se répercute déjà dans l'alimentaire. Je crois qu'il y a eu des études là récemment, c'était il y a quelques jours, où le prix des pâtes, justement, est en train de monter d'une façon extrêmement importante. Et quand on sait que les pâtes, c'est quand même un aliment de base et qui est un aliment, justement, peu cher, voilà, l'inquiétude est quand même assez importante, à l'égard au fait qu'effectivement, l'Ukraine est un des grenets à blé majeurs. Alors, ça se pose peut-être moins pour nous, mais pour les pays africains, là, les conséquences sont dramatiques. Mais donc, du coup, on a tendance toujours à se dire que, voilà, il faut maintenir un niveau bas en termes de prix alimentaire pour permettre, et c'est logique, au fond, quand on y réfléchit comme ça, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à une alimentation, je dirais, d'une façon régulière. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même, effectivement, et tu le disais très justement, se poser la question de qui produit, et surtout de comment les gens qui produisent eux-mêmes peuvent vivre, parce que ce qu'on oublie peut-être, c'est que les agriculteurs, très clairement, vivent mal, aujourd'hui en France, à l'exception d'un groupe qui, voilà, qui vit plutôt mieux que d'autres, parce qu'ils ont choisi une agriculture très, très industrielle, sur des grandes surfaces qui leur permet globalement de pouvoir vivre plutôt bien. Mais la très, très grosse majorité, donc, des agriculteurs, vit mal parce qu'ils sont surendettés, notamment, et parce que, justement, on a tendance à penser à une alimentation accessible et donc à une alimentation moins chère, à travers la grande distribution, par exemple, qui tire toujours les prix vers le bas, et on n'a pas toujours tendance à penser à une alimentation que l'on paierait au juste prix. Le juste prix, c'est donc rémunérer correctement les agriculteurs, tout en évitant, effectivement, d'avoir des pans entiers de la population qui n'aient pas accès à une alimentation de qualité. Parmi les dispositifs qui, aujourd'hui, permettent de penser à cette notion de juste prix et à voir que ça fonctionne, vous avez les AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui ont décollé en France dans les années 90, on va dire, qui, aujourd'hui, atteignent, grosso modo, un niveau d'audience et qui touche quand même une certaine partie de la population. Alors, après, donc, ces AMAP, l'idée, c'est de mettre, effectivement, c'est la notion de circuit court, de raccourcir les circuits entre les producteurs et les consommateurs. Et donc, ça permet, en réduisant le nombre d'intermédiaires, de fait, d'éviter que ces intermédiaires se payent sur la bête, si je puis dire, et au bout du compte, d'avoir un prix qui ne soit pas celui qui serait le prix qu'on paierait en achetant directement au producteur. Voilà, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir généraliser ce système d'AMAP qui reste dans l'imaginaire et qui, globalement, c'est le cas quand on fait des études un peu sociaux, qui reste cantonné à une certaine catégorie de la population, une catégorie plutôt aisée pour plein de raisons, parce qu'en plus, aller dans une AMAP, ça veut dire se rendre disponible. Il faut aider à mettre en place le petit marché quand on va chercher ses aliments. Bref, il faut une certaine disponibilité de temps, d'esprit que n'ont pas le commun, peut-être, des habitants, et notamment dans les quartiers populaires où vous avez beaucoup, beaucoup d'autres choses à penser avant d'aller peut-être, effectivement, donner un coup de main pour faire la distribution des produits alimentaires. Bref, toujours est-il que ce système-là des AMAP mérite évidemment d'être développé sous d'autres manières, peut-être. Il y a sans doute là sur la façon de rapprocher, et c'est ça aussi l'intérêt de l'agriculture urbaine, quand on localise des projets d'agriculture urbaine dans les quartiers, c'est aussi une façon de rapprocher les producteurs de ces quartiers, et c'est aussi une façon peut-être de tourner le dos à une alimentation à sens unique que l'on va aller chercher dans les supermarchés. Et du coup, vous avez à la fois la possibilité de rémunérer au juste prix les producteurs, de payer une alimentation et des produits alimentaires à un coût qui est somme toute pas beaucoup différent de celui qu'on va aller trouver chez votre art discounter, et donc aussi de refermeir dans un tissu social au niveau local. J'étais un peu long, pardon. Non, non, c'est super intéressant.